Musique 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 dans le cadre des bébés qui m'ont. Puisqu'on doit toujours rester dans le sens de la confidentialité, nous n'avons pas de citer d'exemple ici. Mais quels sont les bébés les plus... Le viol, le type 1. Le viol. Le viol, le type 1. Les agressions physiques. On vient en deuxième position. Pracément, tous les types, on les rencontre. J'ai même un petit classement. Et chaque année, on essaie de faire un petit classement. On a ça à notre disposition. Le type 1, il existe. Et c'est ça qui nous fait peur. Vraiment. Le viol, là, on envoie surtout des petites filles. Alors, cela veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes en train de lutter contre les bébés. Concrètement, pour être efficace. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comment se prendre pour lutter efficacement contre les bébés chez vous ici ? Je suis d'accord. Merci pour cette question, monsieur Diallo. Maintenant, pour moi particulièrement, il y a beaucoup de structures qui œuvrent dans la défense des droits de l'homme à ce casse-là. Donc, il faut d'abord songer à ça, se mettre ensemble, s'unir. Et ensemble, on peut faire quelque chose à certains. De deux, il faut sensibiliser la population sur les droits humains surtout. Parce qu'il y a l'ignorance qui pèse beaucoup, surtout le côté féminin. Et nous sollicitons aussi l'implication des leaders traditionnels, surtout les leaders religieux dans les activités situées. Je ne sais pas comment nous aider, en tout cas dans la lutte contre les bébés. Leur apport était très utile. C'est lors d'une mission, dans tous les cercles, ça a été une proposition et on a quand même eu à aller tester. Ça fait nous aider. Les leaders religieux, les impliquer, les former, les sensibiliser sur nos droits et devoirs, nos textes, nos politiques. Ça peut beaucoup nous aider. Parce qu'eux, dans leur sensibilisation, ça peut aller plus loin que les autres. Nous, les acteurs, les animateurs de la société civile, nous ne faisons que sensibiliser des groupes féminins. Même si les groupes d'hommes, mais ce n'est pas aussi ça. On voit la radio, les médias et rares sont ceux qui écoutent des A à Z. Mais si on arrive à impliquer les leaders religieux, à les convaincre, à les emmener dans le même bateau que nous, c'est sûr qu'ils vont les prêcher. Aujourd'hui, on remarque que les leaders religieux sont mieux écoutés que nos leaders politiques. Je ne sais pas si je peux les appeler comme ça. Mais ça, c'est vraiment le souci. Et à chaque fois, la recommandation est réelle. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Bienvenue. C'est très important. Voyager ça, c'est très important pour les limites. Elle n'attendait pas que j'avais plus puissance à la joie. C'est très important. Il est en train de pouvoir nous dérloir. C'est très important pour nous. C'est très important. Il a habla de ce qui a mis en moi. Il a fait une fois pour nous. On se rappeler que l'indragon est le séparinage et le plus en moi. il ya un desafio il ya des c'est nous faux il y a même des tourés de l'avenir pour nous sommes dans le seuil. Ce n'est pas le cas de l'un de mes amis. Encore. Je l'ai vu, mais je n'ai pas que la société de financement. Je me souviens que c'est une société de l'un de mes amis. Je me souviens de mon avis. Encore une société de financement. Encore une société qui m'a dit que je ne suis pas en train de se faire. Je me suis dit que je ne me souviens pas à savoir. Je leur ai laissé de l'association, je leur ai le fait changer de démoire de ma vie. Qu'est ce qu'on veut faire? Il y avait un et un et un et un. Nous sommes sur le scène. beaucoup de subtils qui se sont là après cet atelier BDB, subtil BDB, on a subi une formation claire de la sensibilisation sur les BDJ n'est-ce pas ? nous sommes dans la formation qu'est-ce qu'on va à l'acte d'âme ? c'est la sensibilisation ok le matériel si vous parlez de matériel parce qu'on peut donc comment il y a une fois il n'y a pas toujours tous les bons mecs comment dire ? c'est-à-dire qu'on peut avoir tout ongoulo ce qui est venu et évolué dans mon pays pour dire qu'il n'y a pas mais il n'y a pas le reste c'est-à-dire qu'on le sait qu'il n'y a pas 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 Sous-titrage ST' 501 Les gens qui ont été déroulés ont été déroulés à l'économie, et ils ont été déroulés à l'économie. On leur a été déroulé par l'économie. Voilà. Mais on a parlé de la campagne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été déroulés ? Mmh ? Oui. Je vous dis que vous avez fait une éducation. C'est parti. 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 on peut. C'est parti. 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 je suis arrivé à la chambre... mais je suis arrivé à la chambre de la chambre... on a le fait à la chambre et à la chambre. Je n'ai pas eu les questions. 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 Ok. Merci. Le tronçon a la base des restrictions. Il m'avait dit un jour avant de mourir que le nombre de personnes internes n'ont pas été réduit. Que les gens devront pu croire au beau espoir à cause des gens qui chaque jour n'ont fait qu'ils ne donneraient de désespoir. Il m'avait dit un jour qu'on allait assister à une génération, nommée génération 21 ou génération des moins que rien. Bienvenue au 20ème siècle où l'esclave est devenu le roi et le roi est devenu l'esclave. Les parents sont devenus l'esclave. Les enfants sont devenus rois. C'est les enfants qui dictent la loi et c'est les parents qui exécutent la loi. Bienvenue au 20ème siècle où les jeunes garçons sont prêts à donner des mèches brésiliennes qui coûtent 75 000 francs alors qu'ils ne savent pas n'avoir rien à manger à la maison. Bienvenue au 20ème siècle où les jeunes filles portent des mini-jp des mèches brésiliennes qui coûtent 75 000 francs alors qu'ils ne savent même pas les standards apportés à la maison. Bienvenue au 20ème siècle où il y a un siècle rempli de miracles. Moi, je suis responsable de ça. Nous, nous sommes tous responsables de ça. Plus tant que ça vous fait rire, mais laissez-moi vous dire que nous sommes en train de rire de l'avenir. Il avait dit on a l'assisté à une génération. Nommée génération, on veut dire dans cette génération il n'y aura plus de respect de la famille. La mère insulte le père, le frère insulte la mère, le frère insulte la sœur et la sœur insulte le frère. Bienvenue au 20ème siècle où dans la famille il n'y a plus de honte. La mère est enceintée par le chauffeur, la bonne est enceintée par le père, la cousine est enceintée par le cousin parce que le cousin était situé par la même femme que la cousine. Bienvenue au 20ème siècle. Un siècle où on pense que la jeunesse n'a pas des niveaux. Un siècle où on pense que la jeunesse est l'avenir de la famille. La jeunesse est l'avenir de la patrie. Mais pourtant cette jeunesse n'est censée prendre le relais. Cette jeunesse ne concerne pas l'avenir. Cette jeunesse passe en temps de la priorité à parler n'importe comment comme si c'était eux qui n'allaient pas assurer l'avenir de demain. Je parle, je slame, je déclame en attendant que ça vous fasse sortir des larmes. Pas des larmes de jus de tristesse mais des dames de joie de l'injection pour qu'un jour, un autre problème on puisse trouver des véritables solutions. Ma carte monsieur, on aura des embêtés. C'était pour vous, le hasard, le slameur fou. En fait, je ne suis pas fou dans le sens propre mais dans le sens figuré. Je ne sais même pas. Peut-être que les idées qui sortent dans ma tête ce sont elles qui sont floues. Je vous laisse une trop bonne continuation. Applaudissements Ok, merci. Merci à tous. Merci à tous.